Bonsoir tout le monde. J'aimerais juste qu'on revienne sur le développement économique. J'aimerais savoir dans la salle quelle personne préfère aller travailler à Montréal dans le trafic ou est-ce que vous préférez travailler à Saint-Jean? Moi, pour ma part, j'ai travaillé à Montréal et maintenant je suis établie à Saint-Jean. J'aime bien m'asseoir dans le trafic 10-12 minutes pour aller et revenir chez moi. Je pense que c'est une qualité de vie que les gens ont et je pense que les industries à Saint-Jean, on doit les amener ici, autant commerciales qu'industriels, pour pouvoir offrir des emplois à Saint-Jean. On a eu d'ailleurs une présentation concernant les niveaux de revenus de la population et puis je peux vous dire qu'à Saint-Jean, on n'est pas excessivement fort là-dessus puis je pense que si on peut amener des industries pour que les gens puissent travailler et avoir des bons emplois, c'est une bonne chose. On ne peut pas nier ça, d'avoir seulement du résidentiel et que les gens s'en vont travailler à l'extérieur. En ce qui concerne, juste un petit mot concernant le fonds de roulement, je voudrais faire une comparaison. On va rester dans le domaine des autos. Je vous dis, vous n'avez pas un sou à à la banque parce que vous avez tout remboursé vos dettes. Là, votre auto brise. Avant d'aller emprunter, ça va vous prendre peut-être une semaine, deux semaines, ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser votre auto. Ça prend un certain montant d'argent pour pouvoir arriver à des inconvénients qui arrivent comme ça. Et puis je pense que ça prend un équilibre. La ville de Saint-Jean, on a fait des comparatifs. On est quand même, c'est une comparaison sur 10 villes. Sur 10 villes, on est quand même 3e et 4e en positionnement. De toute façon, considérant le revenu, c'est-à-dire l'endettement et le fonds de roulement, c'est discutable. Il y a des pots, il y a des contres. Il s'agit d'avoir un équilibre selon la ville. Nous, on est quand même la première ville parmi les 34 villes après les 10 plus grandes villes. On est obligé d'avoir, c'est-à-dire on est considéré une petite ville, mais on est obligé d'avoir des polices, des choses comme ça, comme une grande ville. Donc ça, c'est des coûts aussi. Puis quand on emprunte à ce moment-là, je veux dire, quand on utilise notre argent, c'est sûr que ça ne coûte rien. Mais si vous remboursez votre emprunt aussi puis que vous avez besoin d'aller en emprunt, bien vous avez un certain délai ou peut-être que vous êtes obligé d'aller dans votre marge de crédit qui coûte plus cher que le remboursement d'emprunt. Ça fait que c'était mon opinion ce soir, puis merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada